Et après avoir souri comme cela, il me dit, gros menteur, les choses comme ça ne poussent pas ici. Ça pousse seulement chez les blancs. Comment appelle-t-on ce fruit ? Je ne sais pas pour ce qui est des Ivoiriens, des Sénégalais, mais je mettrais ma main au feu que 99,9% des Camerounais ont répondu la poume de France. Et pour que vous compreniez à quel point les cerveaux des uns et des autres sont formatés depuis la base, je vais vous raconter une petite scène que j'ai vécue. Alors un jour, j'étais à côté de la maison familiale, j'ai apprêté une parcelle expérimentale et soudainement est arrivé un ami à mon petit frère, un enfant de 10 ans. Et là, le petit me demande, le grand frère Demi, qu'est-ce que tu veux planter là-bas ? Je lui réponds tout souriant, les fraises et les pommes de France. Le petit s'arrête et il me regarde encore bien. Iwanda, comme on dit souvent. Et après, il sourit. J'arrête pour dire, le type-ci pense que je suis bête. Et après avoir souri comme cela, il me dit, gros menteur, les choses comme ça ne poussent pas ici. Ça pousse seulement chez les blancs. Certains ne le réalisent peut-être pas, mais en réalité, c'est trop grave. Trop grave même. Donc, quand il s'agit des pommes, dont le fruit est vendu à 350 francs, ça pousse seulement en France. Quand il s'agit du safran, dont le kilogramme est vendu à plus de 35 000 euros, ça pousse seulement chez les blancs. Mais quand c'est le cacao ou le café, mais non, ça ce sont des cultures de climat chaud. Ce sont des cultures adaptées pour l'Afrique. Et je me suis donc entendu avec le gouvernement. Et désormais, celui qui va encore appeler ce fruit pommes de France sera passif de 5 ans d'emprisonnement ferme. Avec une amende de 10 millions de francs à l'appui. Désormais, on appelle ce fruit les pommes du Cameroun, les pommes de Côte d'Ivoire, les pommes du Sénégal, les pommes du Togo, et ainsi de suite. Bonjour et bienvenue à toi. Ici, tu es sur AgriTutoTV, une chaîne dédiée à l'agriculture, les dévages, l'industrie, mais surtout le business. Car jusqu'ici, l'histoire nous enseigne que telles sont les voies qu'ont apprêtées toutes les grandes nations d'aujourd'hui. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Quebou, ingénieur agronome. Alors, avant de commencer ici, j'aimerais te rappeler que, si tu es un éliveur, un agriculteur, ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, j'aimerais te rappeler ici que j'ai mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors, dans ce groupe WhatsApp, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes qui répondront au quotidien à toutes tes questions et toutes tes préoccupations que tu as pu rencontrer sur le terrain. Tu y retrouveras également un juriste et un agent immobilier qui t'inviteront pour tout ce qui est acquisition de terrain agricole, gestion de contrat, gestion de litige et j'en passe. L'adhésion à ce groupe est entièrement et totalement gratuite à la seule condition de nous envoyer la capture d'écran de ton abonnement au numéro qui s'affiche juste là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire j'ai aimé des graines de pommes du Cameroun. Oui. Donc, du coup, vous allez sélectionner de belles pommes du Cameroun, n'est-ce pas, bien grosses. Et vous allez les fendre, n'est-ce pas, pour extraire les graines. Bon, je vous présente le matériel d'abord. Vous aurez besoin du papier toilette. Vous aurez besoin, n'est-ce pas, des cotons. Vous voyez, les cotons que les dames enlèvent, soit le masque avec là. Le masque de jujou là. Voilà. Vous aurez besoin d'une boîte et du plastique blanc. Voilà. Donc, nous allons d'abord extraire les graines. Vous allez fendre, n'est-ce pas, délicatement pour éviter de blesser les graines. Alors, si vous tombez sur des graines qui ont déjà commencé à gérer comme ça, c'est vraiment le jackpot. Vous voyez, c'est du vrai jackpot. Parce que là, vous allez, on va mettre les graines de côté. Parce que là, elle est après, nous ne sommes pas à aller dans le tir. Elle est après à aller dans le tir. On va la mettre du côté. Alors, observez, ces graines-ci qui commencent déjà à gérer là. Vous voyez, c'est une graine qui a déjà géré. Par exemple, vous voyez, nous allons la mettre, nous allons les mettre de côté. Vous voyez, il y en a une là, voici encore l'autre. Quand ça déjà gérer comme ça, c'est vraiment le jackpot, vous voyez, là, ça veut dire que c'est prêt à aller dans le tir. On a trois graines. On a un tout trois graines qui ont déjà commencé à gérer. Donc, je vais vous montrer comment vous y prendre, n'est-ce pas, pour faire gérer le reste de cette graine-ci-là. Bien, après avoir extrait nos graines, nous allons légèrement les réincer. Voilà. Une fois d'avoir réincer comme ça, nous allons prendre maintenant notre coton. Vous voyez, nous allons ouvrir comme ça. Bon, si vous n'avez pas le coton, vous pouvez toujours utiliser le... vous pouvez toujours utiliser un mouchoir de table. Et là, on va disposer nos graines et le coton. voilà. À présent, maintenant, on va encore humidifier. On va humidifier, n'est-ce pas, notre coton. Voilà. être légèrement humide et pas trempé totalement, légèrement humide. Voilà. On va déposer ça là. Bien, cette étape étant terminée, nous allons chercher, vous allez chercher une boîte, n'est-ce pas, vous avez montré la boîte. et vous allez prendre, on va mettre un là et on va refermer comme ça. Vous voyez. Maintenant, le deuxième, on va prendre notre plastique blanc. Mais avant le plastique blanc, on va prendre notre papier toilette, n'est-ce pas ? On va couper une bonne quantité de papier toilette. Et là, n'est-ce pas, on va mettre notre truc à l'intégrer là. maintenant, comme celui-ci va dans le papier toilette, le papier toilette va absorber aussi une bonne quantité d'eau. Donc, on peut en rajouter un peu. Voilà. On va emballer ça comme ça. Et on va introduire dans ce plastique. Maintenant, on va doubler le plastique pour être sûr qu'il n'y aura pas de perforation. Voilà. Bien. Une fois que vous avez, n'est-ce pas, préparé vos graines jusqu'à l'air vous en sachez comme ça, ceci là, c'est pour ceux qui ont le frigo chez eux. Donc, si vous avez le frigo, vous allez chercher une boîte comme ça et mettre vos graines à l'intérieur. Et vous allez déposer ça dans votre frigo pour un mois. Mais avant que ça atteigne un mois, à trois semaines déjà, vous allez passer vérifier, n'est-ce pas, pour voir si la germination n'a pas commencé. Et si après un mois, il n'y a pas de germination, retirez-vous jeter, ça ne germinira pas. Donc, ça c'est pour ceux qui ont le frigo. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le frigo chez eux, vous allez emballer vos graines comme ceci, n'est-ce pas, dans le plat C. Et, vous allez chercher, n'est-ce pas, ce genre de thermos-ci. Vous voyez, le thermos dans lequel on fait souvent les cafés là. Vous allez chercher ce genre de thermos et vous allez remplir le thermos de glaçons. Mais avant de ne pas remplir de glaçons, vous allez mettre l'eau à moitié et puis vous allez verser les glaçons à l'intérieur. Parce que, vous savez, ce truc-ci, parfois on met le à l'intérieur, le chaud à l'intérieur et vous venez deux jours après, ça chauffe toujours. Surtout quand c'est le bon. Deux jours après, ça chauffe toujours. C'est pareil avec la glace. Si vous mettez quelque chose de soin à l'intérieur, deux jours plus tard, trois jours plus tard, cette chose là sera toujours fraîche. Donc, vous allez fabriquer votre frigo à partir de ce thermos-ci. Donc, vous remplissez d'abord d'eau en émettre les glaçons. Parce que, si vous mettez uniquement les glaçons, ça sera un peu comme si vous êtes en train de faire un congélateur. Donc, vos graines vont gérer. Oh, les graines ne doivent pas gérer. Si vos graines gèlent, ça ne gère pas. Donc, vous remplissez d'abord d'eau et puis vous mettez les glaçons et ensuite, vous introduisez, n'est-ce pas, le paquet à l'intérieur. Maintenant, pour ceux qui vont me dire « Oh, moi, je n'ai pas le diable vous allez prendre ce genre de thermos-ci. » Il sait quand même que l'eau que c'est là, tout le monde a ça chez lui. La mère de qui n'était pas le couscous ici. Le foutu. Le bon foutu. Donc, vous prenez ce genre de thermos-ci dans lequel on met souvent les grosses boules de couscous. Alors, comment est-ce que vous allez procéder avec ce genre de thermos-ci ? Ce genre de thermos-ci, vous voyez, c'est un peu, c'est moins puissant que celui-ci en fait. Ça veut dire que si vous utilisez un glaçon avec ce genre de thermos, ça ne va pas trop l'effet. Donc, du coup, c'est que vous allez faire, c'est que vous allez chercher des petites bouteilles comme ça. Vous allez les remplir. Vous voyez, c'est tout géré. Vous allez remplir d'eau et vous allez mettre dans votre congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, utilisez même le congélateur du voisin. Vous mettez ça dans votre congélateur. Donc, vous prenez deux bouteilles comme ça pour remplir cette eau. Le matin, vous retirez une bouteille bien congélée comme ça. Vous jetez dans votre thermos. Vous voyez ? Et puis là, vous jetez ce plastique qui est à l'intérieur. Toujours rempli d'eau. Vous mettez d'abord l'eau. Vous mettez la bouteille et puis vous mettez vos plastiques à l'intérieur pour vous fermer. Maintenant, le soir, cette bouteille sera déjà dégivrée. Ce qui fait que vous allez retirer cette bouteille, la remettre au congélateur, prendre la deuxième bouteille au congélateur qui a de la glace et la remettre ici. Et vous allez faire comme ça. Et ainsi de suite, le matin, vous changez le soir, vous changez ainsi de suite pendant un mois. Donc, voilà. Ça, je vais mettre au congélateur. Ça, je vais mettre au frigo. Et ceci va rester dans le thermos pendant un mois. Donc, on se donne rendez-vous dans un mois pour voir le résultat ensemble. Bien, nous passons un mois après avoir mis nos graines dans notre thermos ou alors notre réfrigérateur. Je préférais utiliser ce modèle-ci car je suis persuadé que dans toutes les maisons africaines, on retrouvera au moins un de ces thermos-là. Si on ne trouve pas ça dans la maison d'un africain, c'est que ce n'est pas un africain. il ne mange pas le couscous. Donc, voilà, notre réfrigérateur. Nous allons commencer par cette boîte-ci. C'est vrai. Vous voyez, on ne laisse pas. Vous voyez, il commence à gérer. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, nous avons 7 graines qui ont gérer. Et ici, les deux-ci sont encore en train de gérer. voilà, nous allons étirer cela. On va prendre le deuxième. Alors, sur le deuxième lot, on n'a qu'une seule graine. Là, voici. Oui. On n'a qu'une seule graine qui a géré sur le deuxième lot. Bon, après, le reste, on va encore remettre et on ne le sait jamais. On va remettre et attendre encore même une quinzaine de jours. Si ça n'en gère pas, on va se débarrasser de cela. Alors, ici, on a aussi également une seule graine qu'a géré. Vous voyez, voilà. vous voyez, voilà. Nous avons 9 graines, n'est-ce pas, de pommiers qui ont germé. À présent, nous allons mettre nos graines, n'est-ce pas, dans le terreau. Voilà, j'ai préparé plusieurs substrats différents, n'est-ce pas, question de tester celui qui sera le meilleur. Vous savez, à ce stade, c'est encore très fragile, donc, vous aurez des plantes qui vont mourir. Je ne peux pas vous mentir, beaucoup de plantes vont mourir, mais, cette technique marche. Le gobelet alcalen, n'oubliez pas, pour détoxifier en permanence votre organisme, n'oubliez pas de passer vos commandes du gobelet alcalen. pour ceux qui ont besoin de ce mini-appareil, vous pourrez aussi le commander, n'est-ce pas, on vous fera livrer cela, peu importe votre zone géographique. Voilà, on va humidifier comme ça. Là, on va refermer le tout à l'aide du scotch. On va refermer comme ça, de façon à ce que la plante est son microclimat à elle, n'est-ce pas, dans ses boîtes. Donc, quand vos graines orangées, mais ne les mettez pas directement, n'est-ce pas, à l'air, les mettez-les d'abord dans un mini-incubateur comme ça, une mini-serre, n'est-ce pas ? Là, si vous les mettez directement dans des sachets, la probabilité pour que cela prenne est assez faible. Vous voyez, c'est perforé en bas. c'est perforé. Quelques jours après, comme je vous disais, cinq jours après, n'est-ce pas, vous allez obtenir un plan comme ceci. Vous voyez ? Vous voyez comment ce plan aussi a bien levé. Je vais essayer d'ouvrir pour que tout le monde puisse bien voir. Vous allez obtenir un plan comme ça dans les cinq jours qui suivront. Lorsque votre plan de pommier sera au stade de six feuilles, vous pourrez le sortir de ce mini-incubateur ou alors de cet mini-cer et le repliquer dans un sachet ou alors directement dans votre plantation. Et là, trois à cinq ans plus tard, vous allez récolter vos premières pompes du Cameroun, vos premières pompes du Sénégal, vos premières pompes du Togo, de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Jusqu'à ce jour, toutes les pommes que nous consommons en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sont des produits principalement importés. Et nous ne savons pas comment cela a été cultivé, nous ne savons pas si ce sont des OGM, nous ne savons pas si la période de persistance ou alors le délai avant récolte des produits qui ont été utilisés pour cultiver ces pommes-là ont été respectés. Selon pourquoi il faut toujours avoir proche de soi de l'eau alcaline pour en permanence nettoyer son organisme de tous ces produits chimiques que nous ingirons au quotidien et qui plus tard nous occasionnerons des maladies telles que les cancers, hypertension, diabète et j'en passe. Les commandes du gobelet alcalin se font au numéro qui s'affiche juste là et vous êtes livré peu importe votre zone géographique. J'espère que cette petite vidéo vous a édifié et que désormais vous serez à mesure de faire pousser des peaux chez vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !